Bonjour à tous. Alors, ce matin, comme l'a dit Louis, nous avons trois bonnes nouvelles pour ce matin. Alors, il y a quelques semaines, nous avions fait part des travaux sur Roi-Frive au centre-ville de l'Apné-Garfée. Alors, les travaux pour la construction de ces embrangements ferroviaires sur un tracé temporaire sont presque terminés. Normalement, à la fin de la semaine, ces travaux devraient terminer. Des travaux sont également en cours sur les tronçons Lac-Mégantic-Cherbro et Lac-Mégantic-Mail pour une reprise prochaine des activités. Nous n'avons pas d'échéanciers précis pour une reprise complète du service. L'opérateur de ces deux tronçons doit effectuer une série de tests pour répondre aux exigences de Transports Canada pour une reprise sécuritaire. Il est donc possible que les gens voient et entendent des trains aux limites de Lac-Mégantic dans les prochains jours. Alors, il est important de préciser que la ville de Lac-Mégantic est propriétaire du nouvel embranchement du centre-ville. Cela veut dire que c'est la ville qui décidera ce qui devra circuler à cet endroit. Aucune matière dangereuse ne sera autorisée sur ces embranchements. Les trains pourront transporter des matières sèches, telles le bois, les céréales, le granit ou autres produits sèches. Le train est au centre de la rentabilité et de la viabilité de plusieurs entreprises à Lac-Mégantic. Alors, il est donc important que les trains roulent à nouveau pour assurer notre survie économique. Maintenant, je vais vous parler d'un don d'un camion échéré. Les services des incendies de la ville de Hamilton, en Ontario, le service a offert à la ville de Lac-Mégantic un camion échelle d'une valeur de 150 000 $. Ce camion remplacera le camion 407 que le service de prévention des incendies de la ville de Lac-Mégantic a perdu dans la nuit du 6 juillet. Ce nouveau camion, Spartan Costa Monarche, est muni d'une échelle de 30 mètres. À la suite de la tragédie, la ville de Hamilton a mobilisé son équipe afin de permettre ce don. Alors, le camion arrivera demain à Lac-Mégantic. Je vous parle maintenant des arts, de la relance des arts visuels, et cette fois au Centre sportif Mégantic. Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Richard Michaud, conseiller municipal à la ville de Lac-Mégantic, et président de la commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic, et de Mme Diane Boulay, artiste-peintre. Alors, nous sommes très fiers d'annoncer la relance de notre salle d'exposition. Alors, je laisse à M. Michaud, Mme Boulay, vous présenter cette bonne nouvelle. Merci. Donc, merci. Alors, dans les années passées, il y a toujours eu une galerie d'art estivale au Centre Mégantic qui a duré durant 17 ans. Lors de la démolition du Centre Mégantic, la commission des arts, de la culture et du patrimoine a installé dans la gare patrimoniale une salle d'exposition permanente où les artistes de la région, principalement, étaient invités à venir exposer leurs œuvres pour le bénéfice des citoyens de la université du commun. Alors, évidemment que depuis le 6 juillet, la gare n'est plus disponible. Alors, il fallait trouver un endroit pour relocaliser notre galerie d'art. Et on est très heureux aujourd'hui d'annoncer que la galerie sera relocalisée au Centre Sportif Mégantic sous la Mézamine. Et ce, à compter le samedi de septembre, où on aura le plaisir d'inaugurer cette galerie lors d'un vernissage à 19h. Et nous sommes très, très heureux aussi d'accueillir comme première exposante Mme Diane Boulay, une artiste de l'axe Mégantic, une artiste réputée et une artiste de grande valeur. Et c'est une façon très, très, très intéressante pour nous de relancer la galerie qui va, un des avantages de l'installer à nos centres sportifs, c'est des heures d'ouverture. Donc, le centre sportif est ouvert à 5 jours par semaine sur une grande plage horaire. Ce qui va permettre à nos exposants d'avoir une visibilité accrue. Alors, lorsque la galerie d'art est installée à la gare patrimoniale, dans la salle Monique du Mendebourg, des milliers de gens se rendaient à la galerie pour admirer les œuvres de nos artistes. Alors, on peut s'imaginer qu'avec l'achalandage accru au centre sportif, nos artistes vont être encore plus, plus vus et les œuvres plus admirées. Alors, je laisse la parole à Mme Boulay. Oui, pour un avant. C'est correct. Bonjour. Eh bien, écoutez, ça le fait, pour moi, c'est vraiment un privilège d'inaugurer cette nouvelle galerie-là au sens sportif. Et aussi, est-ce que je peux le dire? Et aussi, c'est le lancement d'un livre d'exposition. Alors, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment touchée. Puis, je suis contente d'exposer ici à la pléantique parce que, ça fait, les gens m'ont toujours suivi et j'ai toujours eu un très bon support. Alors, pour moi, c'est un privilège. Merci. Merci. Puis, pour nous, c'est vraiment un honneur de lancer le premier catalogue d'exposition avec Diane. Ça ne sera sûrement pas le dernier catalogue à être lancé par la Commission des arts. Mais le faire avec les œuvres de Diane, c'est vraiment un privilège. Merci. Claudia Collard, vous parlez du transporteur qui est en train d'apporter des correctives nécessaires. Qui est le transporteur? Le transporteur est toujours M&A, mais avec la supervision, la coordination du syndic. Alors, on sait que la compagnie est sous la protection des lois de la famille et le syndic confie l'opération à M&A. Ensuite, est-ce qu'on sait qui va opérer? Par la suite? Le train, oui. Bon, alors, le processus de vente ou d'acquisition de la compagnie est en cours actuellement. Ce processus devrait être terminé vers le 16 décembre. C'est donc à ce moment-là que le nouvel opérateur, la compagnie qui reprendra les activités de M&A seraient connues vers le 16 décembre. Mais en attendant, le syndic, entre autres, en collaboration avec les entreprises de la Comégantique et la ville de la Comégantique, on souhaite une reprise du service ferroviaire le plus rapidement possible parce qu'on sait que nos entreprises sont très pénalisées financièrement du fait que le service ferroviaire n'est pas disponible. La prévision, selon vous, Mme la mairesse, quand les trains commenceront à circuler au centre-ville? Bien, comme je le disais, il n'y a pas d'échéancé prévu. Nous avons vu, je pense, la semaine dernière, que c'était possible cette semaine, mais je vous dirais que c'est impossible cette semaine. Il faut se donner quelques semaines encore parce que les travaux pour rendre l'appoi sécuritaire sont en cours actuellement. Une fois que ces travaux seront terminés, Transports Canada doit refaire une dernière vérification avant de donner l'autorisation finale à savoir que le train peut recommencer à circuler. Alors, ce que nous verrons probablement dans les prochains jours, c'est peut-être une locomotive et peut-être un ou deux trains qui circuleront sur la voie pour faire en sorte que ces travaux puissent être effectués, mais ce n'est pas la reprise du service ferroviaire. En fait, ce sont des activités de préparation pour faire en sorte que cette reprise-là se fasse dans les prochaines semaines. Alors, ça irait possiblement en décembre, la reprise. Avec le nouveau transporteur. Il n'y a pas d'échéancé de fixer. Mais avec le nouveau transporteur, de toute façon. Ça ne sera pas pour le moment avec le nouveau transporteur. C'est le syndic qui confie à MMA ce qui est prévu actuellement. C'est MMA qui reprendrait le service en attendant la nouvelle compagnie qui assurerait les opérations. Et pour ce qui est du fameux wagon toujours restant, qui a été sorti de la zone sinistrée, les rumeurs vont encore dans le train. Tout le monde est un peu inquiète de ne pas le voir disparaître. Il doit disparaître dans les... Nous, on vous dit, il doit disparaître dans les premiers jours. Mais j'ai comme l'impression qu'il se prend peut-être quelques difficultés. Mais le service-là ne pourront rentrer tant et aussi longtemps que ce train-là ne va pas déménager avec une personne. Qui va venir rechercher, ça vient. Alors, enfin, qui va venir rechercher, c'est une grande question. Ce train-là, je veux dire, avec le ministère des Transports, Transports Canada et la ville de Lac-Mégantic, nous allons nous assurer qu'il y a quelqu'un qui prenne en charge ce train pour le sortir, le déménager de cet endroit. Au plus vite. Au plus vite. Vous trouvez pour ça un peu ironique qu'on poursuit le MMA pour tout ce qui est arrivé et qu'on laisse, par le biais du syndic, MMA encore circuler sur la voie. Moi, je trouve ça un petit peu indécent. Je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez ça un peu ironique de votre côté? Bien, ça peut paraître ironique. Ça peut paraître indécent, oui, comme vous dites. Mais en même temps, lorsqu'on pense à la reprise du service ferroviaire, pour l'instant, il n'y a comme pas d'autre solution à envisager. Alors, tant et aussi longtemps que Nouvelle Compagnie n'assurera pas la reprise du service. Je veux dire, ces gens-là sont toujours… Si Transports Canada leur donne toutes les accréditations nécessaires, tous les permis nécessaires, eh bien, les personnes qui seront assignées aux opérations seront des personnes compétentes et des personnes qui assureront la sécurité. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut se poser bien des questions, mais on peut aussi penser que si ce service-là ne reprend pas maintenant, il sera aussi difficile pour des compagnies qui veulent acquérir cette compagnie-là, qui est en difficulté financière, eh bien, il y a moins d'intérêt si le service n'est pas en opération. Alors, c'est à la fois des intérêts économiques pour la compagnie, ce sont des intérêts économiques aussi pour toutes nos industries dans le parc industriel. Puis, c'est des intérêts économiques pour l'ensemble, je veux dire, de la population de la commune entière. Mais vous, personnellement, en tant que… Moi, je vais vous parler comme mairesse. Alors, comme mairesse, comme conseil municipal, il est important qu'au niveau de la reprise du service, ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que vous savez qu'il y a des dangers pour nos industries locales, soit de fermer les portes, soit de déménager ailleurs. Et puis, après la catastrophe que nous avons vécue, sommes-nous prêts, comme population à Lac-Mégantic, à vivre une autre catastrophe qui, cette fois-ci, je pense que ça serait comme annoncer la fermeture de la ville. Alors, on a un choix à faire. Il faut choisir non seulement avec notre cœur, mais il faut choisir aussi rationnellement avec notre tête et voir à ce qu'économiquement, nous puissions nous relever le plus rapidement possible. Et le transport ferroviaire pour les entreprises, c'est une condition essentielle à la survie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !